Hello les amis, aujourd'hui on se prépare un super gâteau aux noix. J'ai bien dit un gâteau aux noix, pas un gâteau à la noix. L'essayer, c'est l'adopter et vous allez voir, vous allez l'adorer. Du petit déjeuner jusqu'au tea time en passant par le goûter d'anniversaire de vos enfants. C'est parti ! Les ingrédients pour notre gâteau aux noix extra, il faut logiquement des noix. 150 g de cerneau, plus 10 cerneau entier, c'est très important pour la déco du gâteau. 200 g de sucre glace, c'est très important d'avoir du sucre glace. 6 blancs d'oeufs, 80 g de farine, 160 g de beurre demi-sel et 2 cuillères à soupe de miel liquide. Pour ce qui est des noix les amis, je les choisis 1 française, 2 Grenoble ou du Périgord et 2 entières dans leur coquille. Oui pourquoi ? Parce que la nature est bien faite et la noix qui est un fruit fragile qui a tendance à rancir assez vite est naturellement protégée dans sa coquille. Voilà, et en fait pour obtenir 150 g de cerneau de noix, eh bien il faut que vous cassiez avec votre casse-noix environ une trentaine de noix. Première étape, je mixe mes noix dans un blender avec le sucre glace. Et c'est parti pour le bzzz, bzzz. Ça y est, la noix et le sucre glace sont bien amalgamés et je vais débarrasser le mélange dans un grand saladier. Comme la noix est un peu grasse, parfois ça fait des petits grumeaux qu'on casse à la spatule. Dans ce mélange noix et sucre glace, j'incorpore mes blancs d'œufs. Et je mélange à l'aide d'un fouet. Il y a un parfum de noix incroyable qui se dégage du saladier. Et on ajoute ensuite la farine. Et à nouveau un petit coup de fouet. Notre beurre demi-sel, on l'a fait préalablement fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Et on l'incorpore fondu dans notre appareil à gâteau. Et je n'oublie pas évidemment mes deux cuillères à soupe de miel. Et j'y vais pour un dernier coup de fouet. Un moule à gâteau. Alors celui-ci fait 24 cm de diamètre. Je l'ai préalablement beurré et fariné. Et je vais tout simplement y verser notre appareil à gâteau. Je vous assure, ce gâteau, vous allez déjà l'adorer en le préparant. Il y a encore une fois un parfum de noix qui nous accompagne et qui est extraordinaire. Je répartis bien entendu l'appareil dans mon moule. Et petite touche déco. Il s'agit tout simplement de disposer tout autour dix cerneaux de noix. De façon à peu près régulière. Un, deux, trois, huit, neuf et dix. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés et c'est parti pour une cuisson d'une demi-heure, 30 minutes. Mais en surveillant bien parce qu'il peut être éventuellement cuit un tout petit peu plus tôt. Les 30 minutes sont passées. J'ai vérifié la cuisson de mon gâteau avec la pointe d'un couteau. Elle est ressortie sèche. Et bien le voici. Regardez comme il est beau. Et voilà, notre gâteau au noix. Vous savez quoi ? Je crois que je vais m'en payer une tranche. Juste pour vous montrer ce que ce gâteau a dans le ventre. Voilà, un gâteau au noix bien moelleux. Et ce que j'adore avec ce gâteau au noix, c'est qu'il y a une petite croûte, comme ça. Qui a un peu de matière et à l'intérieur, la surface du gâteau, les jambes encroutées, apportent vraiment de la texture en bouche. Et en dessous, c'est d'un moelleux mais hallucinant avec un goût de noix très intense. Ce gâteau au noix, il envoie du bois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !